Les relations entre l'Afrique et la Chine remontent au 16e siècle quand le célèbre navigateur Chinois-Tiang a eu à visiter les côtes est-africaines mais peu avant lui, il y a eu des explorateurs africains qui avaient déjà effectué le voyage de l'Afrique vers la Chine. Ce sont là le marocain Butatou et le somalien Saïd Mogadishou. En ce temps-là, les relations entre la Chine et l'Afrique étaient basées sur un partenariat socio-culturel et économique. De nos jours, ces relations se sont intensifiées et aujourd'hui, elles sont basées, donc ces relations ont pour objectif de protéger les intérêts communs et de promouvoir le développement économique des deux parties. L'émergence de la Chine en tant que superpuissance fait à ce qu'elle puisse nouer des relations avec des pays de différents continents. Et la Chine, aujourd'hui, voit en l'Afrique un partenaire stratégique dans sa recherche des matières premières mais aussi un marché pour l'exportation de ses produits. Et l'Afrique, de son côté, voit en la Chine un modèle de développement actuel, un modèle de développement contemporain et veut à tout prix renforcer ses relations avec ce pays. Et les résultats de cette coopération entre la Chine et l'Afrique sont aujourd'hui visibles sur le continent. Cette relation a permis à ce que le continent puisse poser les bases d'un développement durable. L'exemple le plus palpable de nos jours, c'est l'Ethiopie. Mais il faut signaler que depuis un certain temps, les compagnies chinoises qui se sont installées en Afrique opèrent d'une façon qui ne plaît pas aux populations autochtones. Et cela génère des conflits entre ces compagnies et les peuples de ces pays. Cela crée aujourd'hui un conflit entre une certaine partie de la population africaine et une certaine partie de la population chinoise. Les faits qui sont reprochés à ces compagnies, c'est le non-respect des lois du pays d'accueil, donc le non-respect de l'environnement, les mauvaises conditions de travail, les salaires qui sont très bas, mais aussi l'inégalité dans les effectifs entre les travailleurs chinois et les travailleurs africains. Et cela suscite des interrogations. Pourquoi ce genre d'agissement des compagnies chinoises en Afrique ? Pourquoi les compagnies chinoises agissent de la sorte en Afrique ? Où sont passés les gouvernants ? Sinon, où sont passés les autorités et les mesures de contrôle de ces entreprises étrangères ? Quel est le rôle de la jeunesse dans ce partenariat ? Qu'est-ce que ces investissements chinois en Afrique peuvent apporter à la jeunesse ? Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler des deux premières questions que nous nous sommes posées. Nous allons plus traiter la troisième question, qui est celui du rôle de la jeunesse dans les relations chino-africaines. Pour connaître l'histoire d'un pays, d'un continent, d'un peuple, il faut connaître son passé, son présent et son futur. Tous, nous savons d'où l'Afrique vient. Elle a subi des périodes de décolonisation et c'est autour des années 60 que la plupart des pays africains ont eu leurs indépendances. Et après cela, l'Afrique s'est lancée dans des coopérations où elle a été marginalisée et n'a pas eu qu'un de cause et a eu un grand retard dans son développement. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire économie de l'Afrique. Qui dit économie, dit la vie d'un pays. Est-ce que nous devons subir les mêmes erreurs, nous devons répéter les mêmes erreurs que nous avons faites dans le passé pour que nous puissions léguer à nos enfants les mêmes conditions que nous avons héritées ? Cela est une question. Alors, à l'ère de l'Internet, à l'ère de la connaissance pour tous, nous ne devrons plus acter comme nos ancêtres qui, en ce temps-là, peut-être n'avaient pas une idée des colons qui venaient vers eux, qui ont créé des partenariats avec eux, qui ont créé des traités avec eux. À l'ère de l'Internet, nous devons apprendre des autres. Nous devons connaître avec qui sommes-nous en relation, avec qui avons-nous la coopération. Donc, aujourd'hui, nous, jeunes, avons cette responsabilité parce que ne dit-on pas que la jeunesse, c'est la relève de demain. Je tiens aussi à signaler que l'Afrique a plus d'un milliard d'habitants dont 60% de cette population est constituée des jeunes. Et si nous ne pouvons pas prendre en main les choses aujourd'hui, au présent, au futur, cela pourrait coûter. Donc, coûter cher à nous-mêmes, mais aussi à nos descendants. Pour répondre à la question que nous nous sommes posées aujourd'hui, nous allons répondre cette question en deux volets. Le premier volet, c'est d'abord tirer l'attention de nos gouvernants. La Chine et l'Afrique, aujourd'hui, a un sommet qu'on appelle le sommet Chine-Afrique. Et ce sommet s'est déjà tenu plus de huit fois. Mais pour la plupart du temps, ceux qui font partie des délégations de nos gouvernants, ce sont des diplomates, ce sont certaines couches sociales du pays, ce sont des excellences, mais avec un faible taux de représentation des jeunes. Ce que nous implorons aujourd'hui, c'est que nos gouvernants puissent inclure la jeunesse dans la prise des décisions, parce que les décisions qui sont prises aujourd'hui auront un impact sur le futur de cette jeunesse. Et toutes les décisions qui seront prises, cette jeunesse doit être représentée dans de tels sommets. Le deuxième volet, la réponse à cette question, c'est que la jeunesse, aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous ne devons pas subir les choses. Par là, je veux dire que connaître ce que c'est ce pays, c'est quoi la Chine ? C'est quoi sa population ? C'est quoi sa culture ? C'est quoi sa langue ? Nous ne devons pas rester les mains croisées. Parce que si nous nous connaissons mutuellement, parce qu'il faut dire que ces gens-là nous connaissent, ils apprennent de nous dans leurs écoles, ils apprennent de notre histoire, ils apprennent de plusieurs choses de chez nous. Mais si nous, nous sommes ignorants, quand nous aurons des traités, nous aurons des coopérations, ils auront un pas d'avance. Pour ne pas que nous puissions subir les mêmes choses comme dans le passé, aujourd'hui, nous allons traiter égal à égal. Et pour traiter d'égal à égal, nous devrons connaître cette population. Nous devrons connaître l'histoire de ce pays. Nous devrons connaître c'est quoi ce pays. Et par là, cela va nous permettre d'avoir une relation d'égal à égal dans la compréhension mutuelle. Ce que nous oublions, c'est qu'en Chine, certaines des choses qu'ils font chez nous, ces choses-là ne sont pas permises ici. Mais quand nous ne connaissons pas cette population, nous nous montons parfois incapables de les rappeler à l'ordre, alors que cela n'est pas possible dans leur pays. Mais si nous nous connaissons, si nous nous connaissons vraiment, si nous, à chaque fois qu'ils sortent, ils vont déraper, je crois que nous serons en mesure de les ramener à l'ordre parce qu'on les connaît. Voilà un peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et sachant que l'Afrique de demain nous appartient et nous devons prendre nos responsabilités. Dites-nous en commentaire comment vous trouvez la relation sino-africaine et aussi quel est le rôle de la jeunesse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager.